Qu'est-ce qu'une ressourcerie ? Déjà, on s'engage à collecter de tout et pas forcément à sélectionner comme peut le faire une recyclerie. Mais la différence est infime. Ce concept s'appuie sur les trois R, donc réduire, réutiliser et recycler les déchets. Donc si on ne peut pas les réduire par le réemploi, on les oriente vers des filières de recyclage. Donc avec une charte du réseau des ressourceries, on s'engage à coopérer dans la transparence. C'est-à-dire que tous les ans, on rend compte de nos tonnages collectés, de ce qu'on a réemployé, de ce qu'on a envoyé vers des filières de recyclage et de ce qu'on a retourné en déchetterie. Donc le développement d'une économie solidaire, toutes les ressourceries sont soit sous la forme associative, il y a des ESAT, il y a UNSCOP, il y a des collectivités aussi qui portent des ressourceries. Et donc agir pour l'environnement en sensibilisant à la réduction des déchets. Donc les quatre fonctions qui sont mises en place par les ressourceries sont la collecte, la valorisation dans les ateliers de réparation et de remise en témoignage, de mobilier ou autre, la vente et la sensibilisation. Donc l'association Cap Solidarité a été créée en 2009 autour d'un constat, c'était que d'un côté il y avait des gens qui n'avaient pas les moyens de se meubler et qui vivaient dans une précarité chez eux. Et de l'autre côté, il y avait des meubles qui étaient jetés en déchetterie. Donc on a commencé à faire le lien entre ces deux personnes, celle qui jette et celle qui n'a pas les moyens de se meubler, pour prendre les objets de celui qui souhaite les jeter, pour les donner à l'autre. Et au fur et à mesure, on en a collecté de plus en plus, en donnant à des personnes en difficulté. Et donc on s'est mis à vraiment développer ce projet-là en 2013. Donc on est passé d'un local de 300 m² à... là on est sur 2200 m² à Pauzevêtre. Donc il faut de la place pour stocker en fait tout ce qu'on collecte. Et donc on a eu un investissement des collectivités et de l'Union Européenne pour le développement de la ressourcerie. Donc avant 2013, il y avait 4 salariés. Aujourd'hui, on est 14. Donc avec des personnes dans l'insertion. Nous, on collecte à l'ouest de Quimper, sur les comités de commune du Cap-Sisin, du Pays de Bordenay et le Haut-Pays-Bigouda, avec lesquelles on a des conventions pour collecter en déchetterie. Donc au niveau des collectes en déchetterie, on le collecte dans 4 déchetterie. Donc comme vous pouvez le voir là, on a des caissons où tout à chacun peut déposer les objets encore en état dont il n'a plus l'usage. Et nous, on passe tous les 15 jours à vider le caisson et on fait le tri de ce qu'on peut réutiliser ou pas, de ce qui a été cassé par le mauvais stockage des fois dans les caissons. Mais voilà, on récupère à peu près 300 kilos tous les 15 jours dans chaque caisson d'objets. Donc sur Pomp-Croix, Poules-Rosil, Cloné-Horland-Verne et Dornenay. On se déplace aussi pour les personnes qui n'ont pas les moyens d'apporter des objets souvent volumineux, des matelas, des canapés, en déchetterie ou directement à cause des vêtres. On se déplace sur notre territoire d'action pour aller les chercher. Et voilà, il y a énormément de demandes là-dessus pour collecter à domicile. Et aussi, des fois, suite à des décès, il y a des maisons entières à vider. Donc ça fait des volumes importants de suite. Et les personnes nous apportent aussi directement à notre local des petits objets, de la vaisselle, des livres, directement à la ressourcerie. Donc ce que nous collectons, des ustensiles de cuisine, de la vaisselle, de l'électroménager, de la literie, du rangement, des cycles, du luminaire, du bricolage, du matériel de l'éphi. Vraiment un peu tout ce qu'on peut trouver dans une maison ou à l'extérieur et qui peut encore servir. On ne récupère pas les vêtements parce qu'il y a un divin neuf sur le territoire qui fait déjà cette action. Et puis après, c'est tout ce qui est objets dangereux, des bouteilles de gaz, des produits explosifs, des fusées incendiaires et des objets trop abîmés pour être réemployés. Alors on collecte aussi du mobilier de professionnels en lien avec la filière Valdelia. Donc il s'agit des entreprises qui renouvellent leur stock de mobilier. Là, on a été la semaine dernière au tribunal de grande instance récupérer des armoires, des bureaux, du mobilier qu'ils jetaient. Donc en fait, soit le mobilier est encore en état et ils font appel à des acteurs de l'économie sociale et solidaire pour les réutiliser, soit ça part au recyclage. Donc tout le mobilier, là, actuellement, avec les filières qui sont mises en place, les matières sont complètement séparées. On récupère la ferraille d'un côté, le bois de l'autre. Et donc ce qui permet de refaire des mobiliers avec ceci. Et on collecte aussi des ordinateurs et des appareils électroménagers. Des fois dans les hôpitaux, on a fait différents professionnels qui nous font appel pour redonner leur mobiliers. Donc une fois que tout ça a été collecté, on le valorise dans nos ateliers. Donc il y a différents niveaux de valorisation. Le premier, qui est le principal, c'est le nettoyage, le test et la vérification. Donc là, par exemple, on voit un salarié qui vérifie qu'une lampe fonctionne. Sur l'électroménager, on vérifie uniquement que ça fonctionne. On ne fait pas de préparation parce que ça pose des problèmes de garantie derrière. Voilà, et on nettoie. Sur les jeux, on vérifie que les jeux sont complets et qu'ils peuvent encore servir. On les complète avec deux jeux, on en fait un. Les meubles, on les nettoie et on fait un peu de détournement. On fait de la petite réparation sur des mobiliers. Et des fois, des grandes réparations et on décape certains meubles entièrement. Les gens derrière puissent le repeindre. Souvent, les meubles bretons sont trop sombres. Et du coup, les gens n'en veulent pas parce que ça assombrit directement une pièce. Donc on les décape comme ça, les gens peuvent les repeindre derrière à leur tombe. Et donc tout ça est vendu dans la boutique solidaire à Pose-Evette. Donc qui est sur 1000 m² d'exposition. Avec l'ensemble de ce qu'on a collecté. Et elle est ouverte du mercredi au dimanche de 14h à 17h. Et donc, cette activité aussi nous permet d'aider des personnes en difficulté. Donc en se disant qu'en étant bien chez soi, on peut être bien dans sa tête et bien avec les autres. Pour aider en fait à l'insertion des personnes. On fait des réductions de 50% sur nos prix boutiques. Donc en lien avec les assistants sociaux du territoire, les CCAS, CIAS, CDAS. On travaille avec un père, avec la fondation Massé Trévidi, les secours populaires et les secours catholiques. Qui nous envoient des personnes pour des demandes de frigo, de gazinière, de meubles. Pour des personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter du neuf en fait. Et on fait aussi de la sensibilisation à la réduction des déchets. Donc dans les écoles, à travers des interventions et des activités, des visites de la ressourcerie. Et au niveau du grand public, on est présent sur des salons. Là, on va organiser au mois de juin une fête de la récup. Et tous les mois, on a des ateliers récupération, fabrication de meubles en carton, de meubles en palettes. Essayer d'apprendre à chacun de fabriquer autrement, sans acheter du neuf. Nos autres actions, on fait aussi de la collecte de journaux. Pour les gens envoyés vers des filières de recyclage. On a mis en place, avec l'association Sur un air de terre, un prêt de vaisselle réutilisable. Donc pour des personnes qui organisent des mariages, des événements divers et variés. On a un stock de 300 couverts, assiettes, verres, en dur. Pour éviter d'acheter du jetable. Parce que quand on voit sur les événements, les tas de poubelles avec des assiettes en carton. Et du coup, qui vont être interdites aussi. On a pris les devants en proposant ce prêt de vaisselle. Donc contre l'adhésion à l'association. On redonne aussi des livres avec d'autres associations. Donc il y a Fidesa, qui est une association qui aide la construction d'écoles et de puits au Burkina Faso. On leur redonne tous les livres et eux revendent les livres. Ce qui leur permet de financer des actions au Burkina Faso. Et donc on donne aussi des vélos à l'association Pen Rustin. Qui fait partie des ateliers vélos. Il y a sur Quimper, Carna Vélo, qui fait la même chose. Donc ils sont des recycleries ciblées sur le vélo. Et qui aident tout à chacun à réparer son vélo si besoin. Donc en quelques chiffres, là sur 2016 on a collecté 202 tonnes d'objets. Donc il y a 122 tonnes qui ont été réemployées soit par la boutique, soit par l'aide à l'ameublement. 61 tonnes qui ont été envoyées vers des filières de recyclage. Donc tout ça c'est le meuble, l'électroménager, le tissu et le carton. Et il y a 13 tonnes qui sont retournées en déchetterie. Donc ce qui représente 9% de ce qu'on a collecté. Et là on est à 14 salariés dans l'association. Donc il y a 2 permanents et 12 personnes ont un contrat aidé d'insertion. Donc pour aider avec des formations à retrouver un emploi à la sortie. Il y a une quarantaine de bénévoles qui viennent nous donner un coup de main sur la tenue de la boutique, le tri dans les ateliers. Et 2 jeunes en service civique qui s'occupent de la sensibilisation à la réduction des déchets. Et en 2015 ça nous a permis de meubler 36 foyers. Merci. 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 Merci.